C'est le seul point de passage ouvert entre la Russie et la Georgie. La seule sortie de secours. Et derrière ces montagnes, côté russe, se cachent des kilomètres et des kilomètres de véhicules. Ce n'est qu'à vol d'oiseau qu'on peut en saisir l'ampleur, un exode comme on en a rarement vu ici. Des milliers d'hommes, surtout, qui attendent de passer. Une file si longue qu'on leur a permis de traverser à vélo ou à pied avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons envoyé une équipe les rencontrer du côté georgien. Ils n'ont pris qu'un sac à dos et sont partis en pleine nuit. Misha, un réserviste, dit qu'il a réussi à s'enfuir d'Aurel, en Russie, juste avant d'être convoqué par l'armée, en payant un pot de vin à la police locale. Nous avons tous les deux servi dans l'armée, dit-il, mais cette guerre est complètement injustifiée et on refuse d'y aller. Il y a des hommes partout, même des familles qui ont mis plus de 48 heures pour arriver en Georgie. Romane vit en Georgie depuis un mois déjà et attend anxieusement que ses deux fils viennent le rejoindre. Ils les cherchent dans cette marée de voitures. Mais ça y est, ils sont sains et saufs. Romane respire mieux. L'un a 22 ans, l'autre aura 18 dans deux semaines. L'âge est le profil pour être conscrit, puisqu'ils ne sont plus aux études. Mais pour chaque homme qui s'enfuit, un autre reste en Russie et se plie aux ordres. Ces hommes de la région de Rostov partent se battre en Ukraine dans quelques minutes. On les bénit avant le départ, puis on les pleure. Les adieux sont pénibles. C'est terrifiant, prier pour qu'il revienne en vie, dit la femme de ce réserviste. Difficile de savoir ce qu'il pense, lui, mais devant la caméra, il assure que tout ira bien. Ce couple a même décidé de se marier à la dernière minute, mais la jeune femme est inconsolable. Les mêmes scènes se répètent un peu partout en Russie, à Homsk, en Sibérie, puis au Dagestan, où les femmes et les hommes ont manifesté pour dénoncer la mobilisation. Mais pour Romane, qui a sauvé ses fils, il est trop tard pour défier le régime de Vladimir Poutine. Chaque année, les gens ont cédé un peu plus, dit-il, en Russie, sans se battre comme nous aurions dû le faire contre le régime. Et nous voilà 20 ans plus tard à se demander, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Les Russes paient le prix de leur apathie, selon lui. Et vaut mieux s'enfuir, comme le font ses fils, que de croupir en prison, ou encore pire, de mourir pour rien au front. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal.